... Sujet, comme je l'ai dit, au combien intéressant. Donc on va voir un peu, avec les intervenants ici, comment ils envisagent, comment ils voient la vidéo de l'enseignement. On peut peut-être commencer en heureux garçon, vu qu'il est tout seul. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer, introduire le sujet. Ou Valentine, ou Laure, ou Nat, comme vous voulez. Il faut se lancer. Natacha, je veux que tu en veux parler. Il faut que quelqu'un se lance. Moi, j'ai une question, je vais commencer par une question. En fait, c'est, personnellement, je ne suis pas enseignante. Et je me dis, est-ce qu'en tant que prof, ceux qui ici sont enseignants ou peuvent s'imaginer enseignants, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ou vous pensez qu'en classe, vous diffuseriez peut-être une vidéo de C'est pas sorcier, pour expliquer un concept scientifique à vos élèves ? Ça vous semble un truc faisable ? Ça m'a déjà arrivé. Et selon vous, qu'est-ce que ça apporte ? C'est intéressant. Oui. Que ce soit dans le genre, c'est pas sorcier, ou dans le genre décalé. En tout cas, ça plaît aux élèves. C'est des situations qui plaisent aux élèves. Et dans lesquelles, si on sélectionne bien un outil, il peut y avoir pas mal de contenu intéressant. On se donnera comme code pour faire les... Désolée, oui. Vu que c'est filmé, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on garde des traces pour les interventions, de juste chaque fois prendre le temps de se donner le micro. Là, juste, tout c'est possible. Non, non, mais parce que c'est toujours très intéressant, tous les échanges. Oui, bien sûr. On a l'air de parler, bien avant, et prenons le micro. Règle. Juste, moi, je pense que si j'étais enseignante et que je devais expliquer un concept scientifique à mes enfants... Je commence avec des lapsus. C'est pas vraiment un lapsus. En fait, c'est pas sorcier. Ce que ça apporterait, en dehors de l'aspect, effectivement, un peu ludique, un peu divertissant, c'est qu'ils vont avoir accès à des objets, à des outils, à du matériel que j'ai pas forcément apporté. Si c'est, par exemple, un truc qui donne énormément de place, je vais pas pouvoir faire la démonstration, non, c'est pas sorcier, ils vont la faire. Et donc, c'est super cool de pouvoir montrer aux élèves comment ça se passe techniquement. Moi, j'ai une chaîne où je parle d'histoire de l'art. Et l'énorme avantage, c'est que quand je fais un montage vidéo, et ce que la vidéo m'apporte pour expliquer l'art, c'est le support visuel. C'est de pouvoir, moi, dire à cet endroit, je veux qu'il y ait une flèche qui fasse un arc de cercle pour expliquer ce que cette forme représente dans le tableau, et que ça la dessine et que ça la mette vraiment en exergue. Et c'est un support visuel qui peut être, je pense, extrêmement utile dans le cadre de l'enseignement. Et donc, quand je pense à la vidéo de l'enseignement, je pense à ça après. Ce que je sais aussi, en tant que vulgarisatrice, c'est que si je fais une vidéo, étant donné qu'aussi sur YouTube, on a un ton YouTube, on va assez vite, on essaye d'insérer des petites blagounettes très, très drôles, les gens ne retiennent pas spécialement ce qu'on dit, en fait. Ça les intéresse, ils en tirent une idée, mais c'est pas suffisant. Quand ils sont chez eux à consommer la vidéo, ils retiennent assez peu, en fait. On le sait. Donc, je pense que l'avantage de montrer une vidéo dans une classe avec un enseignant, c'est que l'enseignant, il peut parler de la vidéo ensuite avec ses élèves. Il peut se servir du support visuel, de ce qu'il apporte, et ensuite pousser le sujet plus loin, interroger les élèves pour voir ce qu'ils ont retenu de la vidéo, etc. Du coup, c'est plus une introduction au sujet. On va parler de ça, tu balances la vidéo, et après, tu lances ton cours sur... Le cas des vidéos YouTube. Pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je pense à mes vidéos, et je pense à l'utilisation qu'un enseignant pourrait faire de mes vidéos, il y a deux cas de figure que je vois. Soit, effectivement, il l'utilise en classe, très brièvement, pour le support visuel que ça apporte, mais c'est évident qu'il ne s'arrête pas juste au fait de montrer la vidéo. Pour moi, il faut qu'il y ait un travail après, parce que l'avantage qu'a l'enseignant par rapport à nous, c'est que nous, on est derrière notre écran, on ne sait absolument pas la personne qui est derrière son ordinateur. Elle, par contre, elle peut être en train de faire un jeu sur son téléphone, d'écrire un texto. On ne sait absolument pas ce qui se passe, et en fait, on sait très bien qu'il y a une rétention d'informations qui est très, 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 très faible. Vraiment, moi, je le sais, pour parler avec des gens, ils retiennent assez peu, en fait, s'ils regardent juste une vidéo en passant sur YouTube, alors que l'enseignant, il est face à ses élèves, il voit leur réaction, et après, pour moi, il peut aussi en parler avec eux. Il peut revenir sur les points d'incompréhension éventuels, alors que nous, on ne sait pas, on ne mesure pas forcément, justement, quand on touche du doigt un concept très, très compliqué, on ne se rend pas forcément compte qu'il est compliqué, et on va peut-être l'aborder trop vite. Et donc, je pense que la vidéo de renseignement, c'est ça qu'elle apporte, en fait. Elle apporte le support visuel, ou elle apporte, moi, j'ai déjà eu le cas, d'un élève qui m'a mis un commentaire sur une vidéo en me disant, c'est notre prof qui nous a demandé de regarder cette vidéo comme devoir. Alors, au début, je l'ai mal pris. Mais bon, un devoir, non, mais c'est un plaisir de voir mes vidéos. Mais en fait, je trouve ça extrêmement intelligent comme manière de faire aussi, parce que j'ai fait une partie de mes études dans des pays anglo-saxons, et notamment aux Etats-Unis, ce qu'on nous faisait faire, c'est qu'on avait énormément de travail personnel, et après, on arrivait en cours, et on avait lu, par exemple, tant de chapitres, et on débriefait les chapitres avec le prof. On était dans un échange, on n'était pas juste dans la... On était dans la compréhension de ce qu'on avait lu la veille. Et je me suis dit, en fait, ce que ce prof a fait, c'est super sympa, parce que les élèves, ils n'ont pas forcément l'impression de faire des devoirs, ils ont l'impression juste de mater une vidéo. Et le lendemain, ça permet en fait au prof de revenir là-dessus et d'approfondir. Donc déjà, ça se fait en deux temps, ce qui, je pense, est toujours bien. Enfin, c'est toujours mieux de revenir sur un truc qu'on n'a déjà vu une première fois. Et ça permet en plus de ne pas laisser l'élève seul face à un support vidéo où éventuellement, il y a des choses qu'il ne va pas comprendre. Et moi, je pense que ça, c'est une utilisation... Enfin, quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit, c'est vraiment une utilisation très intéressante. Et je crois qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites. Et on a effectivement conclu que le meilleur mode d'apprentissage, c'était effectivement cette manière un peu américaine, c'est-à-dire de faire pas mal de travail personnel la veille et le lendemain de revenir dessus. Ils ont fait travailler des panels. Et a priori, c'est... Vas-y, je vais te la passer, parce que j'ai l'impression de faire un truc... C'est une conférence horrible. Donc voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'envisage la vidéo dans l'enseignement. Après, je ne suis pas enseignante. Je suis potentiellement enseignante en devenir. Mais moi, depuis que je fais de la vulgarisation, j'ai forcément réfléchi à est-ce qu'un jour, des profs voudraient utiliser mes vidéos ? Et je me suis dit, voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment les deux trucs formidables qui apportent la vidéo sur Internet. Baptiste, peut-être ? Donc, bonjour à tous. Je suis Baptiste. J'ai la chaîne YouTube Parlons Histoire. Je suis également professionnel de l'éducation nationale en France, donc en histoire-géographie, histoire de rester dans le même thème. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec tout ce qui est classe inversée. En tout, tout le système dont tu parles, ça s'appelle la classe inversée. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus en France. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi. Mais ce système m'a montré ses limites, notamment laisser l'élève travailler seul pour ensuite revenir en classe, ça pose quelques problèmes justement par rapport au fait que certains ne vont pas faire ce travail préliminaire. Et du coup, si ce travail préliminaire n'est pas fait, tout le reste est foutu. Voilà. Ce n'est pas vraiment le débat, mais je voulais juste rebondir là-dessus. Mais du coup, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que quand on regarde une vidéo, en tout cas, la plupart des gens ne tiennent pas. Ça dépend évidemment du contexte dans lequel on regarde cette vidéo. Mais il y a aussi la façon de regarder. Parce qu'en cours, les élèves sont là parce qu'ils doivent le faire. La société leur impose, leurs parents les imposent. Ils doivent être là. On n'a pas envie d'apprendre. C'est pareil pour tout le monde. On me dit de faire quelque chose, je n'ai pas envie de le faire juste parce que tu me l'as dit de le faire. C'est pareil. Les élèves, on leur dit d'être là, d'apprendre, apprend, apprend, apprend pour réussir ta vie. Non, on n'a pas envie d'apprendre. Alors que YouTube, c'est différent. La posture est différente. Quand un élève, qu'importe, n'importe qui, va sur YouTube, il a envie, la plupart du temps, de regarder. Quand c'est pas un devoir. Donc juste, ce changement dans la mentalité, je pense, change énormément de choses sur la façon dont on apprend la vidéo. Parce qu'on a envie de la regarder, cette vidéo. Je clique sur Play parce que j'ai envie de la regarder. Et juste ça, je pense que ça permet de se rappeler de pas mal de choses. Et le nombre de... Bon, c'est peut-être pas très objectif, mais le nombre d'élèves qui viennent me voir pour une vidéo que j'ai sortie, même il y a plusieurs mois, et qui me disent, ah, j'avais aimé ce passage dans votre vidéo. Ou alors, juste, pardon. Là, je suis en train de faire avec mes 3e, La Guerre froide, où j'ai fait une double vidéo sur la partition de la Corée, qui rentre très bien dans ce cadre. Une vidéo qui est sortie, il y a quand même... Au moins, il y a pas mal de temps. Au moins un an, voire plus. Et du coup, je commence à parler de La Guerre froide et de la Corée. Et puis là, des élèves, ah, la vidéo sur la Corée, vous avez dit ça, ça ? Ouais ? Alors que je n'aurais jamais dit de la regarder, tu vois. Donc, moi, non, je pense que YouTube peut être un parfait complément à ce que le prof peut apporter. Il ne peut pas remplacer le prof, selon moi. Parce que, ça aussi, tu l'as dit, l'élève n'a pas toujours un esprit critique. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sur YouTube. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont mal dites sur YouTube. Et c'est aussi à ça que sert l'enseignement. C'est former l'esprit critique des ados et de ses futurs alludes, d'en faire de futurs citoyens. Et du coup, j'ai perdu le fil de mon pensée parce que j'ai vu votre main. Donc, voilà. On peut passer le micro, du coup. Oui, je ne sais pas si on va aller jusque là. On va demander à la dame de vous demander un petit peu. Merci, merci. Voilà. Du coup, je me demandais si dans ton cas, tes élèves ne retenaient pas d'autant mieux tes vidéos que tu étais le prof et tu étais aussi le vidéaste. Et que du coup, ça allait les marquer plus que si elle gravait la vidéo de Nat qui ne serait pas leur propre. Merci. C'est vrai que c'est un cas qui est arrivé plusieurs fois dans mes classes. C'est que je suis devenu une star depuis qu'ils savent que je fais des vidéos. Voilà. C'est un prof sur YouTube. Mon Dieu. Et du coup, quelqu'un qu'il n'aimait pas à la base, c'est vraiment, il y a un élève comme ça, ça m'a marqué. C'était l'année dernière. Un élève, il me détestait. Je le détestais aussi. Mais bon, ça arrive malheureusement. quelqu'un qu'on n'apprécie pas, on ne sait pas pourquoi, mais c'est réciproque. Voilà, ça arrive. C'est épidermique. Je ne sais pas si ça se dit. Mais ça arrive malheureusement de ne pas aimer une personne et c'est réciproque. Et du jour au lendemain, il a découvert que je faisais des vidéos et il est venu me voir à la fin de chaque cours à mon bureau pour me dire « Ah, c'est déjà ce que vous avez fait » et tout. Voilà. Et du coup, juste ça, sa moyenne est passée de 4 à 15. Voilà. Juste parce que je suis le vidéaste et que son regard envers moi a changé. Parce que, voilà, le prof, c'est le mec qui détient le savoir, c'est lui qui m'apporte la connaissance ultime. Alors que le vidéaste, c'est un peu un pote. C'est pour ça qu'on a quasiment tous des t-shirts et très peu souvent de chemises. Finalement, ceux qui mettent des chemises à part axolote, pas grand bon. Donc, le youtubeur, c'est un pote. Et juste aussi, cette façon de se positionner par rapport à celui qui va regarder la vidéo, ça change tout. Voilà, désolé, je parle beaucoup. Valentin. Tu dis que c'est un pote, mais ce n'est pas aussi celui qui détient le savoir, à ton avis ? Enfin, quelle est la posture du vidéaste par rapport à celui du prof ? Toi qui a les deux casquettes, du coup ? Je pose des questions. Oui, c'est très bien. Question compliquée. La posture du vidéaste par rapport à celle du prof ? Tu mélanges les deux ou quand tu es en classe, tu as ta casquette de professeur ? Être prof, c'est une pièce de théâtre de toute façon. C'est un rôle qui se joue tous les jours. Des fois, j'engueule des gamins, mais dans ma tête, je rigole. Parce qu'il faut les engueuler des fois. Parce que tu dépertures mon cours, même si c'était drôle. Non, désolé. Mais ce n'était pas la question. Est-ce que tu parles à ta caméra comme tu parles à tes élèves ? Non, je suis moins exigeant vers ma caméra. C'est de la vulgarisation quoi qu'il arrive, que ce soit dans mon métier ou devant la caméra. Mais on va dire que le niveau n'est pas le même. Quand je m'adresse à une classe de sixième, c'est quand même très simple. Placer les cinq massifs montagneux français, je ne vais pas faire ça devant ma caméra. On va dire que... Juste pour qu'on soit clair, les sixièmes, c'est quel âge ? Oui, pardon, c'est 10-11 ans. 10-11 ans. C'est le début du collège en France. Donc juste après le primaire. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était la posture. Je suis sûr par contre que si j'étais... Parce que là, je ne travaille pas au lycée. Le lycée, c'est le plus grand juste avant le baccalauréat. En Belgique, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est les écoles secondaires. D'accord. Je suis sûr que si je travaille au lycée, là, mon discours serait sensiblement le même entre le lycée et les vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui viennent regarder les vidéos de ma chaîne. Il faut prendre le micro parce que ça va être retransmis sur YouTube. Normalement. Vive du fanta. Tu n'as pas oublié ta question sur le trajet. Non, non, ça va. Mais vous dites que... Viens dans le micro. Je me mets assis. En fait, vous dites que le YouTuber, c'est comme un pote, entre guillemets. Mais il y a quand même des YouTubers qui sont vachement professionnels, en fait, qui sont limite froids quand ils parlent avec... On va des noms, là, maintenant. Je trouve que... les chaînes scientifiques sont vachement professionnelles quand ils parlent, en fait. Ils ont moins un rapport que... Non, oui, voilà. Les YouTubers qui font du gaming sont vachement proches de leur communauté que d'autres YouTubers. Ça dépend un peu du sujet. Et j'aimerais... Je ne sais pas, avoir votre ressenti, vous qui faites... Vous deux qui faites de l'art, que j'aime bien. J'aime bien. Et votre ressenti, vous deux aussi. Peut-être Valentine ou Laure qui n'a pas encore entendu sur le sujet. Donc, mon ressenti... Est-ce que les YouTubers, c'est le... Est-ce qu'on n'est pas trop, finalement, des professionnels... Est-ce qu'on n'est pas ou est-ce qu'on est trop pro quand on fait de la légalisation ? Est-ce qu'on est trop distant ? Est-ce qu'on est aussi cool que les YouTubers gaming ? C'est ça, la question. Moi, je ne crois pas qu'on soit sérieux. Je pense que, justement, on essaie de ne pas être sérieux. Je pense que ce serait chiant si on était sérieux, sérieux. Moi, je pense que je suis ta pote. Voilà. Mais votre sujet est quand même sérieux, non ? L'art, c'est quand même... Oui, mais il faut le désérialiser. Il faut le rendre moins compliqué, moins sérieux, pour que ce soit plus accessible aussi. Mais vous cherchez un contact, en fait. Oui, ça soit plus simple. C'est vrai qu'il y a... Pour qu'on soit pote. C'est une Valentine, oui, tu as... Oui, déjà, il y a plusieurs écoles en science. Il y a ceux qui aiment les vidéos qui ressemblent à des cours et qui, du coup, font des vidéos qui ressemblent à des cours. Donc ça, évidemment, il y a... Enfin, comme tu dis, il y a une distance vraiment qui est créée et c'est voulu. Et il y en a d'autres, comme... Je ne sais pas si tu regardes Dirty Biology. Non, non. Bon, ben voilà. Regarde-le. Tu verras. Je pense que là, au contraire, il casse complètement cette distance qu'il peut y avoir entre celui qui raconte les choses et celui qui les écoute. Et enfin, c'est vraiment deux approches différentes. Et il y a aussi un biais dans le sens où on a un message à faire passer, on a un contenu à faire passer. C'est quand même des faits, c'est pas facile de trouver justement l'équilibre entre la déconne, on est pote, et quand même, il faut que je t'apprenne des trucs. Donc c'est un peu... Oui, puis comme tu l'as dit, ça dépend vraiment du sujet. Par exemple, je ne vais pas parler du génocide arménien en rigolant. C'est drôle, 50 000 morts. Voilà, c'est... Il faut s'adapter au sujet. Concernant ma chaîne, j'ai pas mal de vidéos où je parle de guerre, de bataille, etc. C'est vrai qu'il faut adapter son humour par rapport à ça. C'est clair que la vidéo de Tartibayalusi sur les vagins, ça peut être drôle. Ça dépend vraiment du sujet. Donc moi, en histoire, malheureusement, ça, c'est l'être humain, il n'y a pas beaucoup de sujets très heureux, sauf la dernière. C'était drôle avec le... Le truc du cul du 14. C'était drôle. D'autres réflexions sur... Après, moi, je pense que c'est la plateforme, déjà, qui procure un peu cette aura. Genre, t'es prof, t'es sur YouTube, forcément, il y a un petit côté un peu glamour, je pense, dans le cas de Baptiste. Je pense que c'est vraiment la plateforme, parce que la plateforme, à la base, c'était surtout une plateforme pour les gamers, pour les humoristes. La vulgarisation est arrivée un peu tard. Et donc, l'aura de YouTube, c'était d'être, justement, un truc de mec jeune, qui vous branchez. Et enfin, ce qu'on n'est pas forcément, puisqu'il y a des vulgarisateurs en chemise, et même avec des nœuds papes. Lui, il ne compte pas. Non, alors... Non, mais t'as raison, t'as raison. Là, je ne parle pas de Dave, je parle de ma propre personne. Étonnamment. Non, mais je déconne, parce que c'est pour plaisanter, enfin, pour plaisanter, mais il y a un côté, moi, je porte des chemises et des nœuds papes, justement, pour le côté un peu prof. J'ai parfois un ton très sérieux, c'est pas... Parce que je... En fait, quand je dis qu'on ne retient pas forcément... Je considère qu'on ne retient pas si je commence à te donner des dates, des chronologies extrêmement précises en histoire de l'art. Moi, je considère qu'à moins que tu sois étudiant en histoire de l'art, en train de prendre des notes, etc., ce n'est pas ça que tu vas revenir de mes vidéos. Par contre, ce que je pense qu'on retient, c'est une idée générale. Donc, pour moi, quand j'écris une vidéo, le principal, c'est quelle est l'idée générale que j'essaie de transmettre par rapport à tel courant artistique, par rapport à tel artiste, par rapport à ce, par rapport à ça. Parce que ça, par contre, effectivement, je suis intimement persuadée que si la démonstration est intéressante, la personne va la retenir. Non seulement l'idée, mais potentiellement même la démonstration. Et par contre, c'est ça que j'essaie beaucoup de faire. Je ne suis pas certaine que, pour le coup, le support vidéo te permette de revenir du détail peut t'aider à retenir de l'anecdote. Par contre, Nota Bene l'a très, très bien prouvé, l'anecdote, comme c'est de l'histoire racontée, ça marche très, très bien. La jeune de Manon Brille qui raconte des épisodes de la mythologie, pareil, comme c'est de l'histoire, on retient assez bien, comme c'est des histoires qu'on raconte. Je ne suis pas sûre, effectivement, que, et même, je pense, en classe, malheureusement, c'est un truc, tu nous contrediras, mais ce n'est pas évident de faire prenir des dates, quoi. Oui, non, c'est ça. On est obligé de les marteler un peu. Je ne peux pas te contredire. Personne n'a envie de retenir des dates, personne n'a envie de retenir par cœur quelles sont les dates du surréalisme ou n'importe quoi. Donc, du coup, c'est des trucs qu'en tant que prof, on est beaucoup plus obligé de marteler et les trucs un peu qu'on est obligé de marteler dans les vidéos YouTube, enfin, c'est toutes les deux minutes dans ma vidéo, je te rappelle que l'invention de la photographie, c'est 1839, tu vas quitter la vidéo. Tu en auras marre. Et donc, c'est le truc, en fait. C'est qu'aussi, on est là, on essaye d'accrocher les gens et c'est pour ça que moi, je vis plus la vidéo YouTube comme soit un objet d'introduction qui donne envie de s'intéresser au sujet, soit un objet qui sert à transmettre des grandes idées et une manière de penser plus que comme un truc où je vais transmettre du fait, du factuel. Après, c'est moi, c'est ma vision du truc, je ne dis pas que c'est la bonne mais je sais que c'est la même chose moi en tant que consommatrice de vidéos, ça me le fait et je me suis rendue compte l'autre jour quand j'essayais d'expliquer à mes parents le contenu d'une vidéo justement du fameux Dirty Biology, en plus une des vidéos que je préfère de lui qui s'appelle Les Enfers Artificiels et je la trouve géniale, je l'ai vue plusieurs fois et je me suis rendue compte que je n'arrivais pas à leur expliquer. Ce qui veut dire que malgré tout, parce qu'il a un débit de parole très rapide, qu'il y a plein d'images, c'est très rigolo, c'est très fan, ça fène, j'ai envie de la voir plusieurs fois par contre et ça c'est génial mais malgré tout, il y a un moment où il y a une partie de l'info qui n'est pas restée. Alors, peut-être en partie à cause de moi parce que je suis une énorme littéraire qui effectivement ne bite rien à la science mais malgré tout, il y a une problématique de ce qui rend le format YouTube attractif qui fait que ce qui rend le format attractif peut parfois être au détriment de l'information et je pense que c'est ce dont on doit se méfier quand on fait de la vulgarisation sur YouTube. Pour moi, il y a deux dangers. C'est soit être quoi de moins inaccessible, on est trop pointu dans son domaine et en fait, on perd les gens, soit faire de la sur-simplification, c'est on prend un concept compliqué et on lui retire sa complexité. Alors en fait, le but c'est d'expliquer la complexité du problème et le truc effectivement par contre, c'est qu'on est tous un peu confrontés à ça, si tu veux un minimum à deux, il faut que tu fasses un truc attractif et c'est là qu'il faut se méfier, on n'a pas franchement le choix, j'ai essayé de parler lentement dans mes vidéos, ça ne marchait pas très bien. Donc voilà, je crois qu'il faut que tu vannes, sauf si vous avez un truc à ajouter, pâtisse, ne peut pas me contredire ? S'il te plaît. Non, ce n'est pas parce que je suis prof que je contredis tout. Donne-moi ton carnet. C'est tellement plus sympa quand les gens ne sont pas d'accord en table ronde. Est-ce que ça ne vous fait pas chier par un moment ? Vous voudriez bien parler de quelque chose dans votre vidéo mais vous dites que ça ne va pas attirer les gens forcément et que ça peut potentiellement faire quitter les gens de la vidéo parce que ça ne les intéresse pas. Si, c'est clair. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Du coup, on rejoint la conférence qu'on avait de l'autre côté il y a quelques minutes. c'était, oui, clairement, si on s'auto-censure, si on pense qu'un sujet ne va pas attirer le clic, finalement, on va attirer le viewer. En tout cas, la plupart des gens ne vont pas le faire. Si je parle de la reproduction des oursins dans la mer Méditerranée, ça va être compliqué d'attirer les gens dessus. Oui, évidemment. Personnellement, avant de commencer une vidéo, si je vois qu'un sujet m'intéresse moi, je me dis est-ce qu'il va intéresser les autres ? Après réflexion ou même après rédaction d'un ouvreillon, si je vois que finalement ça ne va pas intéresser les gens, je ne les ferai pas. J'ai dû en laisser tomber pas mal des vidéos comme ça. Après, c'est aussi une histoire de coup de génie que tu peux avoir comme ça. Parce que tous les sujets peuvent paraître plus ou moins compliqués. Il y a des sujets que je vois en science, par exemple. Tu prends les maths, tu prends la physique, c'est des trucs qui sont quand même vachement ardues à expliquer. Et pourtant, c'est des chaînes qui marchent très bien. Tu as des chaînes de maths comme Micmat, par exemple, il explique le principe des tables de multiplication, comment elles sont arrivées, il explique plein de trucs de géométrie. Des fois, il part très très loin dans les explications et quand même, ça marche et tu es captivé. C'est juste une histoire de trouver la bonne façon d'attraper le sujet et c'est aussi tout un art, en fait. Tu voulais intervenir ou qu'il y a une question ? Moi, j'ai juste un peu trop bien. Personnellement, moi, je fais une vidéo si elle me plaît, même si en fait, elle n'est pas très vue, ça ne me dérange pas. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la première galerie de femmes en France parce que j'ai trouvé son parcours fascinant et je savais très bien qu'en intitulant ma vidéo Berthe Weil, personne ne savait qui c'était, personne n'avait cliqué dessus, que le sujet a intéressé très peu de monde, elle est très peu vue et ça ne me dérange absolument pas. Moi, personnellement, je fais de la vidéo avant tout pour moi et ma chaîne, pour moi, c'est mon univers personnel aussi donc ce n'est pas très grave pour moi que les gens n'aient pas vu cette vidéo. J'ai énormément de plaisir à l'avoir faite. Le fait de l'avoir fait, en plus, m'a aidée à mieux comprendre cette femme, à mieux comprendre son parcours, à mieux comprendre même du coup, le monde de l'art en France. C'est con, mais d'un tout petit truc comme ça, de la vie d'une personne, j'ai compris énormément de choses et en plus, je me suis amusée dans la forme aussi à faire un truc différent. Donc, non, personnellement, l'idée que ça ne plaise pas aux gens, ce n'est pas grave parce que même si c'est, même si je fais 800 vues, je me dis que ce n'est pas grave, 800 personnes ont entendu au moins une fois le nom de cette personne, de cette femme que je trouve remarquable et moi, personnellement, ça me suffit. Mais après, ça encore, c'est propre à chacun. Je pense qu'il y a autant de manières de vulgariser qu'il y a de vulgarisateurs et on a tous une approche très différente de ça et peut-être que si je travaillais 50 heures par semaine, je me suis dit « Oula, Berthe Valle, désolée, je n'ai pas le temps, je vais faire un sujet plus vendeur. » J'avais le temps, donc je l'ai fait. Mais ça, vraiment, c'est chacun qui voit Midi à sa porte. Il y a aussi peut-être le facteur, je parle beaucoup, je suis désolée. Le facteur, est-ce que tu vides tes vidéos ou pas ? Parce que ça peut peut-être déterminer aussi le choix du sujet. Alors, j'ai fait un vlog récemment qui s'appelle « Avoir un rapport sain à YouTube » où je dis justement c'est pour ça que ce que je dis, je ne porte aucun jugement sur les gens qui choisissent de faire des sujets parce qu'ils vont marcher parce que moi, j'ai la chance de ne pas vivre de mes vidéos. Moi, ce n'est pas un problème que ma vidéo elle fasse 8 sans vues. Ça ne me pose rien, ce n'est pas grave. C'est juste, bon, tant pis, j'ai travaillé sur un truc qui n'a pas très bien marché mais ça, ça arrive tous les gens dans ma vie. Les gens qui vivent de leurs vidéos, bien sûr, c'est catastrophique si elle ne fait pas beaucoup de vues. Il faut toujours tenir compte de ça. Qui est la personne derrière la vidéo ? Enfin, on ne le sait pas forcément mais il y a des motivations et c'est pour ça, notamment, que dans cette vidéo, j'explique que c'est ridicule de bâcher un vidéaste parce qu'il emploie ce qu'on appelle le putaclic, c'est-à-dire faire un titre ou avoir un sujet de vidéo très racoleur. Il y a des vidéastes qui font ça parce qu'ils ont besoin que leur vidéo soit vue pour vivre. Moi, je m'en fiche. Heureusement que je n'ai pas de mes vidéos, je suis nulle pour faire des titres racoleurs. Donc, il faut... Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, c'est hyper important de se souvenir pourquoi on fait ça. Moi, je fais ça avant tout parce que ça me plaît et j'essaye de transmettre quelque chose aux gens. J'essaie de transmettre ma passion pour l'art aux gens. Ça s'arrête là. Je ne me considère pas comme étant enseignante sur YouTube du tout et je ne vis pas de mes vidéos. C'est vraiment juste une passion. Donc, évidemment, je suis tout à fait d'accord. ça, je prends beaucoup de choses. OK, il y a une question juste à la liste là. Ah, pardon. Donc, on parle de cette complémentarité entre YouTube et le monde de l'enseignement avec un titre un peu provoquant de va-t-il remplacer les manuels scolaires. Donc, on a parlé de deux éléments je trouve très intéressants qui étaient la posture et la distance par rapport à comment le public justement peut être capté, avoir de l'attention, ce qu'il retient. Et donc, forcément, on fait quand même référence à votre capacité de pédagogue. Enfin, en tout cas, je le sous-entends derrière. Comment est-ce que vous, je vais dire, vous vous formez, en tout cas, vous renforcez cette capacité donc à vulgariser pour rendre le sujet le plus pédagogiquement possible, je veux dire, transmissible à l'élève, aux jeunes, etc. Laure, s'il te plaît. Oui. Alors, moi, je parlais du coup par rapport à mon expérience, il y a beaucoup de profs qui m'ont contacté pour me dire qu'ils utilisaient mes vidéos en cours, mais du coup, en introduction, comme ce qu'on disait, c'est t'introduites le sujet et après, nous, on en parle. Quasiment 90%, c'est au Québec. je ne sais pas pourquoi, c'est génial. C'est au Québec que ça se passe. Et j'ai même reçu des commentaires de gens qui me disaient mon prof m'a dit de faire un exposé sur ta vidéo. Mais il y a aussi des gens qui me disent j'ai rien compris. Donc, du coup, après, en commentaire, toi, tu peux essayer d'expliquer et du coup, tu essaies de voir où tu as foiré dans ton... où tu n'as pas été assez clair, où est-ce que tu allais trop vite. Et en fait, moi, je trouve que c'est avec l'aide des commentaires que tu arrives à être plus clair. Genre, la photo n'est pas restée assez longtemps, c'est chiant, je vais en mettre pause. Tu dis ça, mais pourquoi ? Parce que ça paraît évident pour toi, mais ça ne l'est pas. Et ça permet de mieux structurer au fur et à mesure en faisant des vidéos, d'avoir des vidéos plus adaptées et plus pédagogues. Je suis d'accord, les commentaires aident énormément. Le retour des gens est hyper important. Alors malheureusement, contrairement à ce qu'on peut avoir dans une salle de classe, ce n'est pas du direct, mais moi, il y a un autre truc, en fait, c'est que je fais du jeu de rôle, en fait. Je me crée un personnage et mon personnage ne connaît rien à l'histoire de l'art. Donc, il faut que j'écrive mon texte en me disant que j'imagine que je suis en train de m'adresser à ce personnage qui n'y connaît rien. Et la moindre notion que j'aborde, que la personne peut ne pas connaître, ça veut dire qu'il faut que je l'explique. Il faut que je trouve un moyen de parler du truc sans parler de cette notion si je n'ai pas le temps. Après, il y a deux étapes. Il y a l'étape où on fait les recherches et on écrit le texte. Là, moi, j'essaie toujours de me dire que je m'adresse à quelqu'un qui n'y connaît rien et j'essaie vraiment d'être dans sa peau. Et il y a la phase de montage qui est une autre phase d'écriture. Et c'est souvent le moment où moi, je me rends compte qu'il y a effectivement que ce n'est pas très clair. Et alors, l'appui visuel, et c'est vraiment la force de faire de la vidéo sur YouTube, c'est qu'on a cette capacité d'illustration qui est hyper précieuse, en tout cas dans le champ de l'art, mais je pense dans tous les champs dont on parle aujourd'hui. Et au moment du montage, on peut se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs et là, l'aide visuelle. On peut vraiment mettre le paquet sur l'aide visuelle. Et moi, en l'occurrence, j'ai une mémoire très très visuelle en plus. Donc, je fonctionne beaucoup à l'image et donc, quand j'écris les textes, je pense aussi déjà un petit peu à l'image. Mais voilà, c'est ça, c'est juste partir du principe qu'on ne sait rien, Johnstone. Ça va ? Il y a peut-être d'autres réactions, d'autres questions par rapport à ce qui vient d'être dit ? Oui, pour Baptiste. Je peux juste placer un petit truc ? Vas-y ! Pardon, désolé, deux secondes. Tu as bien ta question. Juste à propos de la vidéo, vulgarisation. Je pense que c'est très important aussi de regarder ce qui se fait à droite à gauche et dans son domaine et dans d'autres domaines et d'essayer d'éplucher un peu, de voir ce qui nous a plu, ce qui ne nous a pas plu dans les vidéos, mais aussi dans les articles de blog, dans les livres, dans les émissions télé, enfin un peu tout. Et de se faire comme ça un petit catalogue de petites astuces pour faire ça. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif Conscience et on a mis en ligne un guide de vulgarisation gratuitement avec plein de petits conseils comme ça pour vulgariser au mieux. Voilà, je voulais juste faire un petit peu. En fait, moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que toi et Nart vous avez dit. C'est vrai que pour vulgariser, ce n'est pas un exercice facile finalement. Du coup, en pédagogie, on appelle ça la transposition didactique. Vocabulaire. Donc, transposer didactiquement, c'est rendre un contenu complexe, compréhensible et non pas justement enlever la complexité du problème comme disait Nart. Et justement, j'adopte la même attitude que Nart. que ce soit pour mes cours ou pour les vidéos, c'est partir du constat que par exemple, la scierie, aujourd'hui, c'est incompréhensible et qu'il faut expliquer comment ça fonctionne. Et en fait, avant même de tourner mes vidéos, je fais lire mon script à plusieurs personnes et s'ils n'ont pas de questions à la fin, c'est que j'ai réussi. Voilà. Très bien. Bien. L'importance de l'écriture. Ah oui. Je voulais poser une question. Tiens, justement, la formation de professeur que tu as reçue en France, est-ce que ça peut être un bon plus ou c'est trop carré ou il faut apprendre à côté aussi pour faire s'adapter au public de YouTube ? T'as le temps de réfléchir. La formation de prof en France, elle est bien. Pour être prof en France, il faut que tu fasses trois années déjà d'études sur la matière que tu as envie d'enseigner. Donc en l'occurrence, histoire. Là, il n'y a pas de pédagogie, pas de didactique, rien. C'est juste histoire, 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 un petit peu de géo, histoire, 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 géopolitique. Voilà, c'est tout. Donc on te demande d'être Wikipédia en mieux. Donc ça, c'est la licence. Après, t'as le master. Donc t'as beaucoup de profs qui ont fait un master aussi dans la matière qu'ils enseignent. C'est-à-dire, dans mon cas, ça aurait été master histoire, master que j'ai, mais en fait, pile au moment où je passais le master histoire, il y a le master enseignement qui venait d'être créé. Et ça, je trouve ça grave que le master enseignement, c'est-à-dire que des études qui nous forment être enseignants n'aient commencé à exister en France qu'en 2012. Ouais, 2011-2012. Avant, il n'y avait rien. Enfin, il y avait une licence, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était pas vraiment destiné à l'enseignement. Donc en fait, avant, il suffisait d'être un spécialiste dans ta matière. Tu peux être prof. mais ceux qui restent spécialistes dans la matière, c'est souvent les plus mauvais profs du monde parce que justement, ils ne savent pas faire cet exercice de transposition didactique ou justement de vulgarisation d'un savoir. Et ça se voit même encore aujourd'hui, il y en a qui font... Parce que le master enseignement n'est pas obligatoire, on peut faire un autre master. Et ceux qui ne savent pas se mettre au niveau des élèves, c'est horrible. C'est horrible. T'entends quelqu'un qui parle avec un vocabulaire ultra au perché, très spécifique, je ne peux pas le comprendre. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre certains collègues quand ils parlent parce qu'ils ont tellement de savoir qu'ils sont contents de le transmettre mais du coup, ils ne transmettent rien du tout parce qu'ils ne savent pas le transmettre correctement. Voilà. Et donc, ce qui peut aider, oui, du coup, c'est le nouveau master enseignement qui existe maintenant et qui, oui, là, propose des formations à la pédagogie, à la didactique. Par contre, ce master manque cruellement de tests sur le terrain parce que souvent, les nouveaux profs on les lâche dans la fosse au lion et puis ils disent des merdes. Voilà. Mais du coup, oui, je trouve que du coup, ce master enseignement m'a aidé à vulgariser. Comme c'est Nart aussi l'a dit, désolé Nart, je ne te contris pas beaucoup, je répète beaucoup de choses que tu as dit. J'ai perdu le fil de ma pensée encore. C'est le samedi, d'habitude le samedi, je ne travaille pas. Donc on était dans la formation de l'enseignant si ça t'aide en fait dans la formation. Oui, et puis justement, quand j'utilise un terme bien spécifique, par exemple, héliotropisme en géographie, je ne peux pas leur dire juste comme ça, mon héliotropisme. Il faut que je leur montre une carte de France et qu'ils leur montrent, même, ils le savent, héliotropisme, c'est juste qu'ils ne savent pas mettre le mot dessus. Le mot dessus, pardon, c'est le fait que les populations soient attirées par un climat plus agréable. C'est ce qui fait que le sud de la France est en partie attractif. Mais ça, ils le savent, tout le monde le sait, en tout cas les Français, désolé, que le sud de la France est plus attractif que la Champagne-Ardenne, par exemple. Voilà, c'est parce que le climat est plus agréable, après les mœurs, ça, c'est autre chose. Et ici, il y a des enseignants... Je vais prendre le micro aussi. Bah oui, la règle. La règle. Alors, ici, il y a des enseignants aussi. Vous utilisez peut-être des vidéos dans vos cours ? Est-ce que c'est des choses... C'est une pratique qui est courante chez vous ou que vous voulez installer ? Un petit oui ? C'est pas sorcier aussi. Ah voilà. C'est pas sorcier, c'est trop bien. C'est trop bien fait. C'est bien. C'est pas que j'aime pas les sciences. T'as qu'il n'aime pas les sciences. Non, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas les sciences, mais pour rien, j'ai vraiment une formation littéraire et je trouve ça extraordinaire. C'est pas sorcier, enfin, c'est très bien vulgarisé. Et ce que je trouve super bien pour les plus jeunes aussi, c'est les dessins animés, la vie. Je sais pas si vous connaissez. On est à l'intérieur du corps humain. Et ça, moi, franchement, ça m'a tellement aidée quand j'étais petite à comprendre. Et enfin, moi, en ce moment, je suis en train de me rediriger professionnellement justement pour enseigner à des petits. Et je pense vraiment que des vidéos comme la vie, c'est un truc... C'est extraordinaire et c'est beaucoup mieux de leur expliquer, enfin, de leur montrer une vidéo comme ça, ça va beaucoup plus les marquer que si on leur explique voilà, les globules rouges, ils transportent l'oxygène, mais ils voient les petits personnages avec leurs petites bulles d'oxygène et tout de suite. Enfin, je sais pas, le support visuel et tout va tellement... Enfin, ça va tellement les aider à comprendre. Pour moi, c'est des trucs qui sont remarquables et que malheureusement, enfin, il y a des vidéastes très très doués sur Internet, je dis pas, mais aucun de nous n'a les budgets de faire ce genre de trucs, mais il y a vraiment des choses remarquables qui sont faites. Et je crois qu'effectivement, la valeur ajoutée, enfin, vous me contredisez, du youtubeur pour les peut-être un peu plus âgés que pas les tout petits, mais c'est justement l'aura de la plateforme YouTube. C'est le côté... C'est un pote. C'est moi. Il est comme moi. Je crois qu'il y a vraiment ça qui joue et qui fait que... Je pense que quelqu'un comme Dirty Biology, énormément de jeunes le regardent avec beaucoup de plaisir parce qu'ils ont l'impression que c'est un mec exactement comme eux, très jeune, qui aime les trucs crados, c'est rigolo. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça éventuellement. Et c'est pour ça qu'à la rigueur, je trouve que plus encore que la diffusion en classe, moi, ce que je trouve vraiment cool avec YouTube, ce serait effectivement la diffusion avant la classe, enfin, le soir, en devoir ou des trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment génial si un jour vous faites un sujet en science ou en histoire, vous avez des gens très, très doués. N'hésitez pas, peut-être, à dire aux élèves d'aller voir une vidéo pour introduire le sujet. Moi, je pense que ça peut être vraiment une bonne idée. Et abonnez-vous. Et il y a un autre usage de YouTube d'enseignement dont on n'a pas parlé, ce serait éventuellement de faire faire des vidéos aux élèves. Et ça, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Kerner, qui est le fondateur de la plateforme Vidéosciences. C'est un collectif de vidéastes scientifiques qui fait ça. En fait, il a co-créé avec un ami des cours pour apprendre à ses élèves au niveau fac à vulgariser les sciences. Donc, ils ont un sujet imposé. Ils doivent en faire un article de blog, une vidéo YouTube et une présentation. Et une présentation style, vraiment... Enfin, ça part dans tous les sens. La dernière, c'était il y a quelques semaines. Et ils avaient des costumes de requins pour raconter... Enfin, voilà. Ça partait dans tous les sens. Et c'était très drôle. Et franchement, les élèves en ont retiré... Enfin, les étudiants en ont retiré un vrai plaisir de faire ça. Ils s'étaient investis, mais beaucoup plus que si on leur avait juste appris la même chose directement. Et voilà, la puissance de YouTube et en plus, la fierté de pouvoir montrer leurs vidéos après à leurs potes et tout. Et moi, je trouve que c'est vraiment un truc qu'on devrait développer plus encore. Voilà. C'est bon. Je trouve que c'est vraiment une super idée. De toute façon, les enseignants qui sont dans la salle pourront confirmer. Dès qu'on demande aux élèves de s'investir dans un projet, souvent, ils sont à fond. Et puis, beaucoup nous épattent. C'est impressionnant. Par exemple, du coup, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais juste pour montrer que les élèves peuvent s'investir au-delà presque de l'imaginaire. J'ai travaillé le régime de Vichy récemment avec mes troisièmes et je leur ai demandé de faire un tract d'anti-propagande contre le régime de Vichy et le régime du coup nazi. Et il y en a carrément qui sont allés avec la tablette graphique pour me sortir des tracts. J'ai eu des travaux vraiment impressionnants. même d'élèves qui, d'habitude, ils sont assis. Je suis ton cours parce qu'il faut que je sois là. Alors que là, du coup, souvent, dès qu'on demande aux élèves ou aux élèves de s'investir, ça donne que du bien. Et du coup, ce que tu dis, c'est bien, mais vraiment, si on reste terre à terre, c'est quasiment impossible dans le secondaire juste à cause des infrastructures. Moi, je suis désolé. Je suis dans deux établissements. Les deux établissements, limite, on vient de passer aux écrans plats. Écrans cathodiques, c'est encore la religion majoritaire dans nos établissements. Avoir... Les techniques, c'est pas... C'est ça, c'est ça. Tous les profs ont d'excellentes idées. Franchement, si on appliquait les idées clave qu'ont les profs, on irait très, très loin. Mais l'ennui, c'est que... C'est pas la YouTube monnaie, là, c'est la monnaie tout court. Donc, malheureusement, c'est extrêmement compliqué. Je pense que les profs qui sont ici peuvent confirmer la majeure partie des établissements, au niveau technique, c'est encore Windows XP. Windows XP, souvent, qui n'est plus mis à jour depuis longtemps. Donc, d'ailleurs, ça, c'est un autre problème. Pardon. Oui, juste, il y a tout ce qui est droit à l'image aussi avec les mineurs. Là, c'est fait avec des gens majeurs, donc ça va, mais effectivement, mettre des mineurs sur YouTube, je sais pas si... Non, justement, personnellement, je forme, je suis formateur TIS en France, donc je forme des futurs profs pour justement dans l'exercice de leur métier et justement, normalement, je leur montre ce qu'un prof peut risquer juste à mettre la photo d'un élève sur son espace perso, par exemple, sur iCloud ou je sais pas quel autre Dropbox. Juste ça, ça peut être 10 000 euros d'amende, par exemple. Il y a beaucoup de profs qui le font, même juste mettre le nom d'un élève avec son prénom dans un fichier Excel parce qu'on voit là, on tient une trace des notes, c'est puni par la loi, normalement. On fait tous parce que merde. Par les profs pour montrer aux élèves, mais c'est pas forcément pour leur apprendre un truc, c'est peut-être juste pour le plaisir à un moment quand il y a une pause ou quoi. Et vraiment, je sais pas si c'est pareil en France parce que ça fait longtemps que je suis plus à l'école, mais en Angleterre, oui, c'est omniprésent la vidéo là-bas. Pas du tout. La vidéo est absolument pas omniprésente en France. Du coup, moi, je considère vraiment la vidéo comme un outil et pas comme quelque chose qui peut remplacer le prof. Non, mais du coup, je ne contredisais personne, j'apportais un complément. Oui ? Une question. La prof, justement. Trop tard. Non, mais justement, la question était justement, par rapport au monde de l'enseignement, est-ce que le fait de passer pour les canals YouTube, c'est quelque chose de plus porteur que de créer soi-même son petit site Internet ou son blog ou ses propres vidéos et de naviguer à côté de YouTube ? L'importance d'être sur YouTube ou pas ? Je n'ai malheureusement pas assisté à la table ronde qu'il y a eu sur les plateformes alternatives, mais à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est très, très difficile d'avoir de la visibilité en dehors de YouTube quand on fait de la vidéo. C'est vraiment le canal de diffusion majoritaire et ils écrasent tout le reste et pour l'instant, il n'y a rien qui arrive encore à le détrôner. Après, c'est évident que YouTube pose pas mal de problèmes éthiques et autres. Si quelqu'un songe à faire des vidéos et n'est pas d'accord avec la politique de YouTube, notamment la publicité... C'est pas ça qu'il fait ? Si, je crois Média Class. C'est un site... Oui, Média Class, c'est un site aussi. Par exemple, pour des... Ils sont tous enseignants sur Média Class ? Pour des gens qui veulent faire de la vulgarisation, il y a un site qui s'appelle Média Class, effectivement, et ont des gens qui essayent de créer des plateformes alternatives parce qu'effectivement, YouTube pose quand même... Mais c'est payant, Média Class. Parce que le problème, c'est que YouTube, ça peut être gratuit justement parce que c'est un monstre, parce que c'est rattaché à Google et parce que c'est des serveurs gigantesques et qu'à l'échelle d'une Média Class, ça a été créé par une personne, je crois. Une personne toute seule ne peut pas réussir à créer un truc pour rivaliser YouTube. Mais YouTube pose de nombreux problèmes. Récemment, ils ont mis en place un mode restreint pour justement si jamais vous avez des enfants, des jeunes enfants, etc. YouTube automatiquement cache un certain nombre de vidéos. Et moi, j'ai trouvé ça très très intéressant de voir quelles vidéos étaient cachées sur ma chaîne. Et en fait, je sais que c'est un algorithme que YouTube ne va pas avoir vidéo par vidéo, mais il y a eu beaucoup de scandales, notamment toutes les vidéos avec du contenu LGBT ont été masquées. Moi, j'ai une vidéo, je n'ai absolument aucune idée pourquoi. Autant j'ai fait une vidéo sur Arrêt Sex, je peux très bien comprendre qu'on ne veut pas exposer des enfants à ça. ou une vidéo sur l'origine du monde, je comprends très très bien l'origine du monde de Courbet, qu'on n'ait pas envie que les enfants la voient. Autant j'ai fait une vidéo justement sur la première fois une galerie de France et YouTube a décidé que c'était un contenu inapproprié pour les plus jeunes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça avec YouTube où on n'est pas forcément d'accord, la monétisation va faire forcer des vidéos et tout quand on utilise ne serait-ce que 30 secondes d'une musique. Bon voilà, il y a des trucs avec YouTube mais malheureusement pour l'instant, si on veut un minimum de visibilité et a priori, si on essaye de communiquer sa passion pour l'histoire, les sciences et l'art, on a envie que ce soit un minimum vu. Donc, pour l'instant, moi en tout cas, je ne connais pas trop d'alternatives. Ça dépend du public visé aussi parce que si jamais... Tu as dit ce que je veux dire. Ah ben non, écoute, tu n'avais qu'à être à ma place. Non, c'est bon. Juste parce que je pense à une autre alternative, c'est les MOOC mais du coup, ce n'est pas vraiment des vidéos YouTube, c'est des lignes, donc c'est Massive Open Online Courses. Donc, c'est des cours en ligne qui sont gratuits, ouverts à tous. En France, il y a une grande plateforme, c'est Fun, qui porte très très mal son nom. C'est France Université Numérique et dessus, on peut s'inscrire et accéder gratuitement à des cours en ligne qui sont en vidéo et là, effectivement, c'est tout l'inverse de ce que tu disais, c'est vraiment un prof qui te fait un cours devant et la plupart du temps, le montage est dégueulasse, la réalisation est dégueulasse, enfin, tout est nul mais tu apprends des trucs. Et donc, il y a cette alternative à YouTube mais il y a un autre problème, c'est qu'il faut être inscrit pour voir les vidéos, tu ne peux pas les repartager après, elles sont disponibles que dans un très court laps de temps, enfin, ce n'est pas du tout la même chose que YouTube en fait. Non, oui, c'est vrai, c'est compliqué de passer outre YouTube aujourd'hui. Après, comme dit Valentine, ça dépend vraiment du public visé, ça dépend vraiment du public visé. Si vous créez des vidéos pour vos élèves, finalement, YouTube n'est pas si obligatoire que ça. Il suffit de donner l'adresse URL à vos élèves et puis voilà, même sur votre dossier en ligne, Dropbox ou qu'importe, maintenant, ils prennent les vidéos en charge. Il suffit de partager ce lien, voilà, c'est assez simple. Après, voilà, évidemment, si vous voulez vous faire connaître, YouTube, c'est obligatoire. c'est YouTube tellement, c'est tellement hégémonique que vous ne pouvez pas passer outre. et du coup, là, justement, je connais une chaîne de, bon, s'il y a des Français ici, une chaîne de profs français qui font des vidéos, du coup, de cours sur YouTube. Ça s'appelle Les bons profs et contrairement à ce que tu racontais justement avec les fans, là, c'est fun. Franchement, ce qu'ils font, c'est chouette, c'est essayer le cours en tant que tel. Donc, si mes élèves veulent réviser, je leur dis, écoute, on va regarder cette chaîne, c'est des profs et ils font le cours. Donc, il y a une vidéo de 5 minutes, il y a tout un chapitre. Et je trouve ça vraiment pas mal. Donc, s'il y a des Français ici, je vous invite à aller voir cette chaîne, les bons profs. Parfait, peut-être une dernière question. On arrive tout doucement au bout. Je ne sais pas si il y a encore une réflexion, une question parmi vous. Oui, non. Très bien. Merci à vous. En tout cas, on peut les applaudir. Je vais vous applaudir aussi. C'est beau. Donc, voilà, les vidéos de l'enseignement, un outil de vulgarisation, un outil qui sert de support, d'introduction à certains sujets. Voilà, pas tellement l'alternative. Donc, on vous invite à aller consulter les chaînes des YouTubers ici présents pour peut-être les présenter dans vos classes. Merci beaucoup. Et pour la petite fierté nationale, juste dire que c'est Sandra Kim qui chante le générique de la vie. Donc, Sandra Kim qui a gagné l'Eurovision pour la Belgique en 1986. Voilà. C'était pour la petite anecdote. Merci à vous et bonne suite des événements. Merci. Sous-titrage ST' 501